Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Hey ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Hello Youtube ! J'espère que tout va bien pour vous. On va se retrouver pour faire une petite carte de Noël avec des images que j'ai chopées sur Pinterest. Comme je vous dis toujours, Pinterest est votre ami. Vous avez besoin d'un thème particulier, allez y faire un tour. Il y a de super belles illustrations pour Noël dans tous les styles possibles et inimaginables. Je ne sais pas si vous allez bien voir celle-ci en fait. Voilà, moi j'en ai pris deux pour l'instant. Je l'ai posé là, j'en ai fait deux pour l'instant, je ne sais pas si on va faire les deux ensemble. Mais au moins nous allons en faire une, j'adore ces images, elles sont trop trop belles. Pour faire des cartes de Noël. Voilà, voilà, voilà. Donc on va s'y mettre. Voilà. Une base de cartes, deux bases de cartes. Je ne sais pas si on ne fera toutes les deux ensemble, mais on va essayer. Si je ne m'égare pas trop, si je ne me perds pas trop, peut-être qu'on pourra réussir à les faire toutes les deux ensemble. Alors, je vais... Oui, alors c'est un très vieux bloc. Je crois que c'était les blocs d'il y a trois ans quand j'ai connu Action et que j'ai commencé le scrap. Parce que ça fait trois ans maintenant que j'ai commencé le scrap. Et depuis, je n'en ai pas retrouvé. Donc, ben voilà, ils me servent bien. Voilà. Mais il va falloir que j'en retrouve parce que j'en ai un qui déjà... Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus. Je ne sais pas encore trop lequel prendre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va m'en falloir deux, en fait ? Un pour le fond. Peut-être celui-ci pour le fond. Hop là. Celui-ci. Ouais, il est pas mal. Il serait pas mal, hein. J'aime bien celui-ci. Je crois que j'ai opté pour celui-ci, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais opter pour celui-ci. J'aime beaucoup. Donc, donc, et donc, et donc, et donc, et donc, notre papier, je crois que ça fait 15, ça, il me semble, de mémoire, ça doit faire 15. À peine 15, ok. Donc, on va faire du 15. J'ai dit à peine 15, hein. À peine 15. Donc, on va faire du 14,5 pour celui-ci. Hop là. 14,5 sur 14,5. Attendez, je vais couper ça parce que ça, c'est pas joli, joli. Donc, je vais couper juste ça. Donc, 14,5 sur 14,5. Ok. Ça, je le garde parce qu'en général, je mets une petite bande qui rappelle le papier sur mon... Enfin, une bande de papier, de chute de papier sur mon enveloppe. Comme ça, ça fait une enveloppe un petit peu assortie au papier. Donc, on a du 14,5. Donc, là, on va faire du 13 par 13. Que ce soit un peu plus petit. Hop là. J'ai fait des petites étoiles de Noël, d'ailleurs. Bah, des étoiles des flocons, pardon. J'ai fait des flocons avec... Bah, ma perfo flocons neige. Et je les ai faits dans du papier que j'ai chopé... Que j'ai chopé à... Bah, action au rayon des minots. Il y avait... Il y avait du papier glitter. Et, bah, écoutez, ma foi, ça fait hyper bien le job. J'ai aussi... J'en ai aussi fait dans ce pied-là. Dans du papier glitoire comme ça. En fait, c'est du papier cadeau. Sauf que... Bah, moi, je ne vais pas m'en servir en papier cadeau. Parce que le scotch ne prend absolument pas dessus. J'ai essayé de faire des paquets cadeau avec. Mais comment j'ai trop galéré ? Et du coup, en fait, ça fonctionne hyper bien, par contre, pour le... Comment dire ? Pardon. Pour le... Bah, pour faire les découpes dedans. Donc, je vais m'en servir pour faire des découpes. Ah oui, je vous raconte la dernière de la poste, peut-être. Donc, bah, aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, exactement. Et le 16 novembre, il y avait un... J'avais un échange. J'avais un échange sur un groupe sur lequel je suis. Sur le groupe de 26 scrap. Et on avait un échange des codes Noël. D'ailleurs, je vous avais fait ce que ma binôme m'avait envoyé. Donc, moi, je l'ai envoyé le 16. Et puis, ça me dit, bah, je contacte ma binôme. Alors, heureusement, j'ai fait un suivi. Je contacte ma binôme parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à aller sur le site de la poste pour voir où c'en était. Pour voir si elle l'avait reçu parce que j'avais pas de nouvelles. Et là, elle me dit, Natacha, elle me dit, mais non, j'ai rien reçu encore. Et donc, du coup, je dis, bon, bah, attends, je vais sortir le suivi. Je vais te donner le numéro. Et en fait, le suivi, ils l'ont pris en charge. Ils l'ont pris en charge à ma poste. Mais c'est tout. C'est-à-dire que... À part le fait de l'avoir pris en charge à ma poste, il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'ils mettent. Donc, bah... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, aujourd'hui, j'ai téléphoné quand même un petit peu pour savoir ce qu'il en était. Et là, la bonne femme qui commence à me dire, Oh, mais vous inquiétez pas, c'est sûrement que ça n'a pas été flashé ou je ne sais pas quoi. Mais votre courrier a dû arriver. Je lui dis, non, mais je vous explique un truc. La personne qui devait le recevoir ne l'a pas reçu. Elle me dit, ah, d'accord. Oui, donc ça, c'est un bloc que j'avais pris à action chez les petits. Il y a plein de feuilles pailletées. Je sais pas si vous le voyez bien. Ils sont très, très jolis. Puis ils sont bien épais en plus. Et je crois que j'ai payé ça même pas un euro. Donc, pardon. Je suis désolée. J'ai encore un petit peu la crève. Donc, pour en revenir à mon histoire, qui n'est pas, qui n'est pas, qui est chiant, quoi. J'en ai marre. Je dis, non, mais ma, 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 enfin, la personne qui devait le recevoir ne l'a toujours pas, ne l'a pas reçu. Et là, la dame dit, ah, bon, ben, on va faire une réclamation, alors. Donc, ben, on a fait une réclamation, mais ça va amener à quoi ? À pas grand-chose, à mon avis. Donc, ça me saoule. J'espère que le fait d'avoir téléphoné, ça va les faire bouger et qu'ils vont retrouver mon courrier. Parce que ça se trouve, en fait, le courrier, il est ni plus ni moins que rester là-bas. Enfin, à la poste, je sais pas. J'entends. Donc, j'espère que, ben, ouais, j'espère qu'ils vont le, j'espère qu'ils vont le retrouver vite fait, bien fait. J'ai peu d'espoir avec eux, mais bon. Qui sait ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petites bandes de choses. Là. Du ruban. Ah, je vous jure, c'est vraiment, mais c'est vraiment des branquignoles, c'est la poste, là. Waouh, je sais pas si c'était une trop, trop bonne idée, en fait, de mettre cette colle-là. J'ai plutôt mettre du double face. Ouais, j'ai plutôt mettre du double face parce que là, ça me plaît guère. Je vais décoller et je vais en refaire une parce que là, du coup, ça me plaît pas du tout. Je vais enlever ça. Je vais mettre du double face plutôt. Donc, ben, voilà les news, encore une fois, de la poste. Je pense que je pourrais écrire un roman avec tous les coups foireux qu'ils font. Mais sérieux, j'aurais de quoi écrire un roman. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ce que je vais faire. Sérieux, ils prennent vraiment, mais vraiment les gens pour des cons. Par contre, il y a un intérêt que si jamais ils retrouvent pas mon... Parce que du coup, c'est ce que je disais à Natacha, si jamais fin de semaine... Parce que j'ai pas envie qu'elle soit lésée. Elles n'ont plus... Elles y est pour rien, la pauvre, s'ils font pas bien leur boulot. Donc, j'ai pas envie qu'elle soit lésée. Donc, c'est ce que je lui disais dans la semaine. Je vais trouver un moment pour... Ben, pour refaire les décos que j'ai fait. Que je lui avais fait, pardon. Et puis... Et puis, je lui enverrai, quoi. Je leur laisse jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, si je vois que, ben, fin de semaine, elle a toujours rien reçu. Et ben, je lui en enverrai. Je lui en enverrai, quoi. C'est pas... Mais par contre, ils auront un petit peu intérêt à me rembourser. Parce que sinon, ça va chier des bulles. Comme on dirait. Ah ouais, non. Ils ont intérêt, par contre, à me rembourser. S'ils veulent pas que je leur pète un scandale. Parce qu'on paye un service. Alors, ok. Je sais pas. J'ai pas payé trop cher. J'ai payé 3 euros et des bananes. Je sais plus exactement. On est d'accord que c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Si, c'est cher. Mais je veux dire, voilà. Je suis pas à 3 euros près. Mais c'est pas la première fois. Le truc, c'est pas la première fois. Ils vous font payer des services. Et ils assument pas. Enfin, ils font rien. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais vraiment, en fait. Donc, je vais arrêter de parler d'eux. Je vais me concentrer sur autre chose. Comme par exemple, devinez ce que j'ai fait ce week-end. Parce que du coup, je suis allée, samedi, je suis allée récupérer mon colis à la poste. Mon colis qui renfermait mon calendrier de l'avant. Donc, du coup, je l'ai installée, samedi, ni paix, ni patience. Fallait que je l'installe. Et maintenant, j'attends avec impatience dimanche. Pour pouvoir faire mon sapin. Parce que je le fais toujours. Enfin, je le fais. On le fait. Parce que du coup, ma fille, ma fille, le fait également. Elle m'ancrait ça pour rien au monde. On le fait toujours le premier dimanche du mois de décembre. Ok. Donc là, on va venir mettre de la mousse. En sérieux, la mousse, elle descend à une rapidité. C'est carrément affolant. Il va falloir que... J'espère que j'en ai d'autres en fait. Je suis en train de me dire. Voilà, ok. Je regarde ça, j'arrive tout de suite. On est sauvé. Je n'étais pas sûre d'en avoir d'autres. Puis ma fois-ci, j'en ai encore un même. Donc oui, ça y est. J'ai installé mon calendrier de l'avant. Et maintenant, je suis comme les gamins. J'attends le premier avec impatience. Et vous, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà fait votre... Enfin, à l'heure où vous verrez la vidéo... Enfin, le jour où vous verrez cette vidéo... Oui, bien sûr que vous l'aurez déjà fait, votre sapin. Mais comment vous vous préparez pour les fêtes de Noël ? Est-ce que vous faites ça en famille ? Est-ce que vous faites ça entre amis ? Nous, ben, le Noël, c'est avec la famille. Il y aura mes soeurs, théoriquement. Théoriquement, non, il y aura mes soeurs. Ce n'est pas théoriquement, elles sont là. Il y aura mon petit-neveu. Il y aura ma maman. Ma fille. Et puis, ben, moi, quoi. Hop là. Est-ce qu'on va se coller ça comme ça ? J'aurais bien envie de mettre un petit truc genre comme ça. Hop là. Ou comme ça. Non. Comme ça, peut-être. Parce qu'étant donné que je veux mettre des petites étoiles, enfin, des petits... Que ça rappelle un peu, vous voyez ? Ça va être tout, 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 tout simple. Elle est où, mon autre... Ok. Elle est là. Est-ce que ça... Est-ce que ça, je dirais que ça irait pas mal ? Est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas ? Alors, hop là. Est-ce qu'on mettrait un petit bout de ça comme... Mais ouais, hein. Parce que moi, je trouve que le vert au fond, là, ça... Ça... Ça matche bien avec cette laine, en fait. Donc, on va faire ça. On va d'abord coller notre papier. Donc, ouais, comment vous vous préparez ? Vous pour les fêtes. Est-ce que vous avez fini tous vos cadeaux ? Moi, pas encore, hein, bien entendu. Ce serait bien la première fois... Ce serait bien la première fois que j'ai fini. En général... En général... J'ai... Enfin... Le 20... Je finis le 23-24 décembre. Je sais pas pourquoi, hein. Parce que je m'y prends pas tard, hein, pourtant. Je fais tout ça à l'avance et tout et tout, mais... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il me manque toujours des trucs. Enfin, bon. Là, peut-être cette année. J'espère. J'ai fait des commandes qui n'arrivent toujours pas. Ça, ça, par contre, ça a le don de me stresser de ouf. Parce que je me dis que si elles arrivent pas... Enfin, vous allez me dire, il y a encore un mois. J'ai le temps. Mais ça, ça me stresse un petit peu quand ça... Donc, on va s'en caler une là. On va s'en caler une là où on va mettre un machin. Enfin, un joyeux... Un joyeux quelque chose. Et peut-être une comme ça. Hop là. Bon, on va faire que celle-ci ensemble. L'autre, je vais la faire toute seule. J'en ai pas pour longtemps. Et après, je vous reprendrai pour vous la montrer. Parce que je vous avais dit qu'on en ferait deux ensemble. Elle sera sûrement dans le même style. Donc, rien de... Hop là. Et celle-ci, ici. Et le 25 janvier, c'est-à-dire dans deux mois pile. Ah là là. Je vais être la plus fière des mamans. Ma fille, comme je vous l'avais dit, elle a eu sa licence en mai. Et du coup, ils font une remise de diplôme. Je vais mettre meilleur vœu ou joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année, peut-être. Peut-être un petit joyeux Noël, bonne année comme ça. Ouais, ce sera pas mal. Oui, donc elle a eu sa licence au mois de mai. Et au... Bah là là, au mois de... Le 25... Elle a eu la date. Le 25... Ah, je vais y arriver. Le 25 janvier, ils font la... Ils font sa remise de diplôme. Ils font leur remise de diplôme. Donc, bah, comment vous dire que... Voilà quoi. Comme toutes les mamans, je suis fière de mon bébé. Donc, ça va être cool. Toute la famille sera là. Toute la famille sera là. Elle me dit, oh non, maman, pas toute la famille quand même. Je dis, ah bah, de toute manière, obligée. Moi, je serai là. Mamie sera là. Et t'es en dessous là. Elle me dit, bon, mais ça va, s'il y a que ça. Mais... Et puis, son chéri. Parce que son chéri, il lui a pas laissé le choix. Il lui a dit, de toute manière, t'as pas le choix, je serai là. C'est normal. Voilà. Toute simple. Mais vachement... Moi, j'aime beaucoup. C'est... Voilà. C'est tout simple, mais... Ça fait son petit effet. Donc, l'autre, je sais pas comment je vais la faire. Je vais plus la faire sûrement dans les styles chabies. Avec peut-être des petites fleurs et tout. Mais de toute manière, je vous montre ça tout de suite. Je coupe et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai fini ma deuxième carte. Toujours sur le même principe. Une image prise sur Pinterest. Mes petites étoiles de Noël. C'est pas des étoiles, c'est des flocons de Noël. Là, j'ai mis... De l'espèce de dentelle, vous savez, en rouleau, là. Là, j'ai mis une dentelle. Hop ! Une dentelle avec des perles et puis des... Du brillant dedans. Mon image. Une petite fleur. Une petite fleur qui me fait penser un petit peu à une étoile de neige, en fait. Oh, une étoile de neige. Un flocon de neige. Je vais y arriver, hein. Mon petit... Mon petit meilleur vœu. Et puis des demi-perles. Voilà ce que ça donne. Et l'autre, elle est comme ça. Donc, totalement différente, mais sur le même... Dans le même... Enfin, sur le même format, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que les papiers sont... Les papiers sont les mêmes. C'est travaillé avec deux images. Il y a les petits flocons de neige. Donc, c'est un petit peu dans le même esprit, tout ça. Je sais pas comment vous les mettre pour que vous les voyez toutes les deux en même temps. Voilà, comme ça. Yowf ! Super ! Bon, ben écoutez, moi, je vais vous laisser. Je... Je pense que cette vidéo, vous l'aurez à l'approche de Noël. Donc, je tiens à tous et toutes vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez. J'aurai une très grosse pensée pour tous ceux qui, cette année, fêteront Noël tout seuls. Vous serez dans mon cœur. Tous et toutes. Amusez-vous bien. Profitez. Pardon, excusez-moi. Et puis, ben que... Que du bonheur. Je vous souhaite que du bonheur. Voilà, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à très vite. Ciao ! Merci. 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 Merci.